salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va et si on est là aujourd'hui c'est tout simplement pour le petit retour de course de la semaine je suis allé cette semaine chez leader price tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu de magasins voilà histoire de pas que ça soit trop routinier de changer un petit peu mes habitudes donc je suis allé chez leader price et est ce qui est cool c'est que la dame à la caisse m'a dit que je crois que c'est le 13 et 14 juillet il ya moins 50% sur une très grosse partie du magasin parce qu'en fait ils ferment à la place du leader price vont nous remettre un aldi donc ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on n'avait plus de aldi dans le secteur et donc je pense que la semaine prochaine ça sera encore il ya de grandes chances que je retourne là bas parce que du coup histoire de profiter un petit peu des promos ainsi à moins 50 sur pas mal de choses ça peut peut-être permettre de faire de profiter de faire du stock bref donc ça sera leader price cette semaine je vais vous présenter ce que j'ai acheté il n'y a pas grand grand chose parce que comme je voulais dit je finis un maximum le stock de produits frais donc c'est à dire congélateur et frigo l'objectif ça serait de pouvoir voilà repartir avec repartir à zéro histoire de vider un petit peu ce qui est dans le projet depuis trop longtemps pas trop longtemps j'essaie de faire un roulement pour éviter que ça reste trop longtemps mais voilà j'aimerais bien quand même vider un petit peu ce qu'il ya tout ça pour dire que je n'ai pas pris énormément de produits frais alors c'est parti et puis en fin de vidéo je vous montrerai je suis passée chez action estocomani donc je vous présenterai aussi les achats que j'ai fait là bas allez on démarre tout de suite avec les courses alimentaires j'ai pris deux paquets de pain à hot dog parce qu'il n'est pas cher là bas et comme en plus il se garde jusqu'à fin juillet je me suis dit que je pouvais en prendre d'avance donc j'en ai pris deux paquets voilà ensuite j'ai pris deux petits paquets de café de dosette souple qu'on peut utiliser pour la scène c'est au moins ça fonctionne dans ma machine à expresso donc j'ai pris de la marque leader price mais j'ai pris brésil et éthiopie et indes voilà donc on va tester celui là je connais pas il y avait la marque senseo aussi voilà j'ai pris celui ci ensuite j'ai pris deux gros paquets de gros paquet de paquet pas gros de cookies comme ça avec des gros éclats de chocolat voilà il fallait quelques petits gâteaux pour s'amuser donc j'ai pris ça ensuite je lui ai pris aussi des gaufrettes comme ça chocolat noisette ouais c'est ça nocciola noisette comme un peu à la pâte à tartiner noisette je suppose donc je lui ai pris un paquet ensuite j'ai pris je dois en avoir un deuxième j'ai pris deux paquets de noix de coco râpée parce que j'aimerais bien faire un petit gâteau à la noix de coco donc je sais pas encore quelle recette je vais je vais prendre mais ça me faisait envie donc j'ai pris deux paquets comme ça ensuite j'ai pris du nappage caramel parce que alors vous le savez je l'ai déjà dit je n'arrive pas à trouver de sirop au caramel j'ai fait plein de magasins je trouve pas alors je vais essayer de mettre du caramel comme ça directement dedans on met un tout petit peu dans le dans le dans mon café voir ce que ça donne et puis si jamais c'est pas top comme ça avec du nappage eh ben je m'en servirais pour la pâtisserie par exemple je ferais peut-être un gâteau ananas avec du caramel et puis je l'utiliserai donc on verra mais j'ai pris ça pour essayer ensuite il y avait une promotion c'était un euro les trois tablettes de chocolat milka donc ça valait le coup j'en ai pris deux paquets je pense qu'ils essayent de vider les stocks pourtant c'est bon jusqu'au mois d'avril de 2022 donc c'est pas des dates courtes mais bon un euro les trois tablettes ça valait le coup je vous dis à le mois enfin le mois prochain non la semaine prochaine je vais retourner là bas parce que je me dis que ça sera l'occasion de faire du stock sur des produits comme ça notamment qui se gardent longtemps et que ce soit des gâteaux par exemple je verrai les promotions sur quels produits c'est on verra bien je sais pas ensuite j'ai pris deux paquets de lardons de volaille un pour refaire une quiche et l'autre pour faire des lentilles parce qu'il fait pas très beau il fait même plutôt moche il pleut depuis plusieurs jours donc voilà c'est un temps où je peux faire de petites lentilles on aime ça et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait ensuite j'ai pris deux paquets comme ça de fromage en tranche j'ai pris du gouda et de la mimolette en gâteau j'ai pris aussi à sami des twix top voilà histoire de qu'il ya un petit peu de changement le deuxième paquet de noix de coco râpée ensuite j'ai pris deux petites sauces comme ça poivrons au bergine parce que je trouve que elles sont bonnes ces petites sauces poivrons au bergine alors je sais pas la marque leader price ce que ça donne mais on verra bien j'en ai pris deux comme ça j'en ai d'avance ensuite comme je fais toujours les yaourts avec ma yaourtière chez les yaourts maison mais j'avais envie de prendre du fromage blanc cette semaine donc j'ai pris un pot ensuite pour changer un peu j'ai pris deux bouteilles d'eau citron citron vert donc de l'eau aromatisée sans sucre donc deux bouteilles ensuite il n'y avait pas de petits saint mauret à tartiner en petites doses enfin comment dire en petites portions donc j'ai pris des des petits carrés comme ça style kiri hop ensuite vous allez voir il n'y a pas vraiment pas grand chose pour que je termine tout ce qui me reste une tradition j'ai pris un paquet de chips comme ça à l'ancienne je prends vraiment que ce que j'ai besoin comme ça au moins je vide un maximum j'ai pris des oeufs de poule bio parce que je vais faire des crêpes on va se faire une petite soirée crêpes dans la semaine je sais pas quand là nous sommes on est mercredi aujourd'hui donc voyez j'ai déjà tenu lundi mardi sans faire de course avec ce que j'avais fait la semaine dernière et il me reste des choses donc là je vais faire des lentilles je vais faire une quiche salade je vais faire on fera une soirée crêpes donc j'essaye voilà de prévoir quelques petits repas pour éviter de d'acheter trop en stock quoi voilà j'ai pris quelques petites bananes comme ça on s'en servira on en mettra dans nos crêpes des poivrons parce qu'il me reste de la viande de poulet et j'ai envie de faire comme des petites faritas ou des steve rap donc bon j'ai pris ça ensuite en fruits à part les bananes j'avais pris j'ai juste pris un sac de pommes de combien 1 kg 5 voilà donc ça peut servir soit pour faire des gâteaux ça peut servir pour manger ben simplement comme ça et on a un sachet de pommes de terre je vais nous faire un petit gratin d'eau pinoa donc j'ai pris un sac de pommes de terre ensuite donc à les dors frais j'ai pris aussi deux paquets comme ça de l'eau de canette lipton iced tea on en a deux comme ça voilà ça fera des petites boissons pour sami individuel et j'ai pris aussi mais j'ai laissé dans la voiture deux packs d'eau je crois que c'est volcania ou un truc comme ça le nom j'ai pris deux packs voilà comme ça on en a un petit peu d'avance et on va passer tout de suite avec ce que j'ai acheté chez action j'ai pris une petite poubelle pourquoi parce que la poubelle que j'avais dans mon bureau je crois que je vous l'avais présenté dans un déo je sais plus je l'ai donné à sami quand j'ai descendu dans la chambre de sami parce que la scène était vraiment vieille c'était une poubelle style coca cola en métal mais avait elle avait vécu donc je l'ai jeté et je lui ai donné la mienne alors moi je m'en suis pris une petite une plus petite que ce que j'avais parce que finalement ça me sert pas grand chose d'en avoir une trop grande je l'ai pris blanc comme ça va je la mettrai au niveau de ma coiffeuse pour pouvoir voilà jeter ce que j'ai acheté dans mon bureau donc j'en ai pris une ensuite j'ai pris des petites tongs comme ça pour traîner à la maison c'est vrai que l'été j'ai pas tendance à mettre des chaussons et donc du coup je me suis pris des petites tongs comme ça pas cher pour à la maison ensuite j'ai pris alors ça j'ai trouvé ça trop joli alors c'est de la marque cosmopolitan ce sont des des petits ensemble comme ça avec une montre et des petits bracelets et d'ailleurs ça enfin j'en avais pris deux donc là je l'ai j'en ai une sur moi déjà vous voyez on aviez là on avait la montre avec deux petits bracelets comme ça donc très joli je sais de vous mettre dans le bon dans le bon sens qu'il est un petit peu retourné donc je sais pas si vous me voyez bien avec un autre comme ça avec une petite un petit ange enfin voilà très sympa je trouvais que c'était très joli comme ensemble donc je me suis pris celui ci et je me suis pris celui ci donc une montre un petit peu plus je sais pas comme sportive mais avec un petit avec le bracelet en métal je trouvais ça sympa donc voilà ensuite j'ai pris des petits magnètes pour mettre dans mon bureau pour accrocher des petites choses sur ma tour d'ordinateur j'ai trouvé sympa 99 centimes donc voilà ensuite je me suis pris deux colliers donc j'en ai un sur moi donc celui ci je l'ai acheté aussi chez action hier parce que je suis allé chez action hier donc cet ensemble là donc c'est un collier mais c'est deux en un enfin je veux dire c'est pas deux chaînes séparées et j'ai pris celui ci aussi très sympa un des petits comme ça bijoux pas cher bah ça tient le temps que ça tient pour le coup faut vraiment pas les mouiller pas mettre de parfum dessus je fais vraiment attention enfin je vais faire attention puis on verra en combien de temps ça va tenir j'avais pris aussi mais là je n'ai pas parce que je l'ai déjà ouvert j'avais pris un ensemble de bagues des petites bagues comme ça on en a des petites qu'on peut mettre sur les petits enfin sur les doigts et là j'en ai mis deux de ça enfin de là j'ai trouvé ce très sympa donc c'est pareil surtout pas vous lavez les mains avec pas de mettre pas mettre de gel sur les mains avec je les enlève c'est pas très pratique ce bon de l'enlever à chaque fois mais bon voilà ça tiendra mieux si je fais attention j'ai pris des désodorisants comme ça pour le lave vaisselle j'ai pris aussi pour pouvoir faire un nettoyage à fond de mon lave vaisselle de nettoyant comme ça pour la vaisselle tout simplement ensuite j'ai pris j'ai repris du poivre parce qu'il est vraiment très bien ce petit moulin de poivre donc j'en ai pris un j'ai pris des mini sacs pour ma poubelle ça servira aussi pour la poubelle de salle de bain et des toilettes ensuite j'ai repris des sacs pour la cuisine donc comme là j'ai changé de poubelle j'ai enfin je les utilisé pour l'instant des sacs de 50 litres mais c'est beaucoup trop grand donc là j'ai pris 30 35 litres on verra ce que ça donne j'ai pris rien à voir ça c'est électro dépôt j'ai acheté des cartouches pour mon imprimante parce que j'en avais plus alors j'ai acheté aussi chez action un set comme ça de balais en silicone on a la balayette pareil avec les poêles comme ça en silicone je me dis que les poêles de caramel s'agripperont moins à l'intérieur ça sera peut-être plus facile aussi à nettoyer donc je pense qu'en rinçant à l'eau tous les poêles partiront on verra bien si c'est efficace ça fait plusieurs fois que je le vois ces balais en silicone ça fait plusieurs fois que je les vois mais j'ai jamais sauté le pas là je me suis dit bah faut tester parce que peut-être que ça va être super pratique on verra bien ensuite alors je vais faire un peu de place je suis passée chez stokomany déjà chez stokomany je me suis acheté un joli cadre je le trouve je le trouvais vraiment très sympa c'est un cadre comme ça avec une danseuse de dos on a comment dire plein de petits strass je sais pas si vous les voyez plein de petits strass et je le trouvais vraiment très joli je vais le mettre au dessus de ma coiffeuse voilà enfin dans mon bureau en tout cas donc je sais pas exactement sur quel mur mais je le trouvais vraiment très sympa il y en avait un autre avec aussi une danseuse mais sur un fond plus clair je crois qu'on était sur du blanc blanc beige moi j'ai trouvé que le gris ça ressortait bien on voyait encore mieux la danseuse je trouvais ça joli donc voilà alors j'ai acheté pour mettre dans le salon je trouvais ça très sympa une petite déco comme ça de fleurs de fin ouais des épis de maïs séché avec des genres de petites fleurs séchées je sais pas exactement comment ça s'appelle ces petits trucs tout poilu là dans un petit pot qui fait un petit peu comme ça ancien enfin je le trouvais vraiment très joli et dans mon salon je suis sûre que ça serait sympa donc c'était à 4,99 alors c'est pas du tout un diffuseur de parfum c'est simplement de la déco j'ai pris aussi de l'eau oxygénée il me fallait de l'oxygénée puis j'en ai trouvé là bas donc j'en ai pris ensuite j'ai pris deux produits de maquillage je voulais tester ce fond de teint là de la marque bourgeois paris je sais pas si vous allez bien voir c'est le LC mix fond de teint anti fatigue teint éclatant radiant complexion on verra bien à la vitamine c e et b5 donc on va essayer ça 4 euros quelque chose je sais plus et j'ai pris aussi ce primer donc c'est une base lissante effet flouteur je pense que ça floute les pores ça doit être pas mal de la marque bourgeois aussi donc c'est un tout petit pot comme ça de 7 millilitres et je vous ai pas dit pour le fond de teint on est sur du 30 millilitres et moi j'ai pris la teinte j'ai pris la teinte j'espère que ça va me convenir allez vous j'ai pris numéro la teinte numéro 53 beige clair voilà et puis le petit primer de la marque bourgeois aussi ensuite j'ai pris un spray démêlant de la marque aussi je vois comment il sent j'ai pas senti dans le magasin ça va il sent bon ça sent un peu le monoï et une petite petite odeur de monoï qu'est ce qu'il y a à l'intérieur je sais pas il ya comme une petite odeur de monoï ouais c'est alors ils nous disent que c'est à l'eucalyptus des montagnes bleues d'australie mais ça sent pas du tout l'eucalyptus moi je sais pas on verra bien spray démêlant donc voilà comme j'ai terminé j'ai terminé terminé l'autre de la marque glisse soir schwarzkopf je crois bon j'ai pris celui ci de la marque aussi ce que j'aime beaucoup l'huile pour les cheveux de la marque aussi donc je me suis dit que j'allais tester le démêlant de la même gamme et ensuite pour essayer je me suis pris alors ça de la marque schwarzkopf c'est le biologie c'est un shampoing c'est un lot shampoos qui fait shampoing et démêlant en même temps donc comment ça sent j'ai même pas senti avec le masque et tout des fois c'est compliqué ça sent bon c'est très simple une odeur je dirais que ça sent un petit peu comme ça ça ressemble un petit peu justement au démêlant que j'avais de la marque schwarzkopf au niveau de l'odeur on verra bien je me suis dit que c'est peut-être une alternative plus douce pour se laver les cheveux parce que comme en ce moment je me fais pas de brushing bon là je les attachais justement parce qu'il faut que je les lave et je voulais le tester donc j'attendais de vous faire cette vidéo pour le faire et donc je vais me laver les cheveux demain mais comme en ce moment je ne fais pas de brushing et que j'ai tendance à me mettre du comment de la crème de du baume dans les cheveux pour voilà définir un petit peu les ondulations bah en fait j'ai tendance à avoir besoin de les laver plus souvent quand c'est comme ça parce que je ne peux pas les démêler une fois que je mets ce baume dans les cheveux parce qu'après sinon voilà je perds toute l'ondulation toutes les ondulations et puis bah voilà mes cheveux après il ressemble plus à rien donc c'est pour ça que là du coup je les ai attachés pour le coup et donc j'ai obligé les laver un petit peu plus souvent que quand je fais mon brushing et pour éviter voilà de faire un shampoing à chaque fois parce que finalement c'est pas foncièrement nécessaire que je me décrase les cheveux 50 fois dans la semaine je me suis dit que j'allais tester ça voilà pour que ça soit plus doux je ne sais pas on verra bien je pose ça sur laquelle la cafetière et j'en ai eu pour 59 euros quelque chose chez leader prince chez action pour une quarantaine et chez je sais plus pour combien j'en ai eu chez stockovanie mais normalement j'ai gardé bien tous les tickets donc je vous mets les prix vous aurez déjà vu les prix logiquement et puis c'est tout voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires franchement c'est vraiment super c'est génial de pouvoir vous lire et puis je suis contente voilà que les retours de course vous plaisent je me rends compte un honnêtement au niveau des vues que c'est les retours de course qui ont le plus de succès entre guillemets sur la chaîne si on peut dire ça comme ça ça me fait plaisir mais d'un côté je me dis aussi bah qu'est pourquoi le reste ne vous plaît pas qu'est ce qui quels sont justement vos centres d'intérêt en ce qui concerne les vidéos parce que ben bah je suis curieuse de le savoir voilà tout simplement je vois vraiment une très grosse différence je vous dis entre eux les hauls entre eux les retours de course surtout et les autres vidéos donc voilà je voulais savoir qu'est ce que vous n'aimez pas dans les autres vidéos ou est ce que c'est simplement le thème qui le sujet qui ne vous intéresse pas en tout cas bah moi je vous fais vraiment d'énormes bisous j'espère vraiment que comme je l'ai dit cette vidéo vous aura plu et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez salut les amis j'aime 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 j'aime